Musique 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 Le mouvement juif, ça nous a beaucoup touché avec... ça nous a beaucoup marqué avec l'otage qu'il y a eu vendredi et on est citoyens français aussi, donc on a vraiment besoin d'être là. D'abord, on est citoyens, donc avec ce qui s'est passé mercredi et jeudi, on se sentait obligés d'être là. Et en plus, avec ce qui s'est passé vendredi, c'est notre... avec l'antisémitisme qui a eu et qui a été marqué vendredi, ça nous a encore plus touchés en tant que scout israélite de France. Donc c'était une obligation pour nous d'être ici aujourd'hui. Nous, beaucoup de chefs sont intervenus pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. La première chose qu'on fait tous ensemble, et c'est dans l'appel que notre mouvement et les autres ont fait, c'est faire en sorte que tous ces cadres soient en capacité avec les jeunes dont ils s'occupent, de parler du sujet, de trouver des gestes symboliques pour être des acteurs de paix, de faire en sorte que ces jeunes comprennent l'aberration de cette barbarie et comment il faut se connaître les uns les autres et combattre toute forme d'intolérance. Et puis une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on peut en témoigner, et en témoigner c'est être présent, comme tout citoyen, dans cette marche dont on voit qu'elle est nombreuse, qu'elle est joyeuse. On veut montrer qu'au niveau du scoutisme français, nous la fraternité on la vit au jour le jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Et on ne souhaite pas que l'amalgame soit fait. Ces actes-là, c'est une idéologie, ça va en avoir un système. Tout le monde, je pense que toutes les personnes qui sont dans la manifestation, si on regarde là, à perte de vue, on voit des gens qui sont là pour justement cette fraternité humaine. Je pense qu'il est important de marcher avec l'ensemble des cinq associations du scoutisme français à deux titres. La première, voilà, comme tout mouvement scout, on est des artisans de paix. Ce qu'on a vu ces quatre derniers jours, c'est de la barbarie et de la violence pure et dure. C'est l'échec du vivre ensemble et c'est des valeurs extrêmement importantes qu'on porte. C'est l'idée de la liberté d'expression, la liberté de rire. Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Que le rire est en réalité un moyen de prendre du recul sur des situations, sur des symboles. Et en rien, une situation, en rien, c'est de l'irrespect. Donc, je pense que même s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé vendredi, on serait quand même partis dans la rue. On y était d'ailleurs jeudi dernier. Secondement, on est aussi ici parce qu'une fois de plus, c'est un acte antisémite qui a eu lieu en France. Vendredi dernier, avec quatre morts. Voilà, cet homme qui voulait, soi-disant, venger la Palestine et donc est parti tuer des Juifs dans ce supermarché Kachère. Et donc, à ce titre-là, on est aussi dans la rue comme le reste de tous les Français ici présents. Oui, je crois que ça fait sens que nous soyons là aujourd'hui, à la fois parce que nous aussi on vit en France, nous aussi on est des citoyens. Je pense même qu'on se sent particulièrement responsable de l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire aussi à des valeurs auxquelles nous sommes très attachés, des valeurs de liberté, liberté d'opinion, de croyance, liberté d'expression aussi. Et qu'au moment où tous les Français sentent qu'il faut réaffirmer que la fraternité n'est pas que sur les devises de nos mairies, mais quelque chose que l'on veut vivre, comme c'est au cœur de notre projet, c'est tout à fait normal que nous soyons là ensemble. Je pense que le symbole du scoutisme français a encore plus de sens dans ces moments-là. Voilà, notre fraternité scout qui nous rassemble doit être présente et doit vibrer dans ces moments-là. Et voilà, je suis là parce que je pense que c'est important de montrer que les scouts sont unis, sont tous ensemble dans tous les mouvements. Nous, on est un mouvement catholique, mais avec tous les autres mouvements juifs, musulmans, qu'on est tous unis et qu'on essaiera de transmettre aux jeunes un message de paix et un message d'amour et de fraternité. Et voilà, on est là tous ensemble. On a réfléchi, ce n'était pas une évidence. D'ailleurs, il y a des responsables en tenue, il y a des responsables qui ne sont pas en tenue. Je crois qu'être en tenue, c'est symboliser que notre tenue de travail, à nous, c'est celle-là, c'est cette tenue et ce foulard. Et qu'en la mettant ici, ça nous rappellera, quand on aura avec les jeunes dont on s'occupe, qu'on a vraiment quelque chose à faire pour être des acteurs de paix. Et là où il y a la haine, essayer de semer cette paix, d'être, comme la Toile Scout l'a dit, ils nous ont mis à terre et ils oubliaient que nous étions des graines. Eh bien, le scoutisme, c'est une graine de paix. On est aussi là pour dire notre solidarité, notre compassion à tous ceux qui ont souffert des événements de cette semaine. Et des victimes, il y en a plusieurs types. Il y a les personnes qui sont mortes, il y a les personnes qui sont blessées. Il y a leur famille. Et je pense aussi aux communautés juives et aux communautés musulmanes qui sont senties très agressées à travers ce qui a pu se passer. Et on tient à leur dire à la fois notre attachement à faire la France avec elles, notre attachement à vivre en scout avec les associations scout qu'elles portent et probablement aussi à dire que l'avenir se construit aujourd'hui dans l'espérance et qu'on ne se laissera pas atteindre par ces nuages noirs qui peuvent, pour certains, faire désespérer. Plus que pour le scoutisme, nous, ce qui est très important, c'est l'éducation des enfants. Demain, il faut qu'on éduque quand même nos enfants justement à se vivre ensemble, à échanger avec les autres mouvements scout, avec les autres enfants. Moi, quand je regarde les autres mouvements scout, je ne vois pas les EI israélites, je ne vois pas les unionistes protestants. Je vois un pote, une copine, on voit l'être humain, l'autre. On a dépassé la simple rencontre religieuse. C'est la rencontre des êtres, des hommes et des femmes.